bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors vous pouvez voir un joli logo sur la chaîne c'est un logo que j'ai dessiné donc si vous voulez savoir à quoi elle correspond vous pouvez aller voir la vidéo de présentation la première vidéo de ma chaîne où j'explique un petit peu justement d'où vient le nom de la chaîne et donc vous verrez à quoi correspond ce logo donc aujourd'hui on va parler de survivalisme et d'autonomie alors certains ont tendance un petit peu à opposer les deux et je pense que il y a au contraire beaucoup de points communs entre les deux plutôt que d'opposition et je vous présentez là dessus justement d'une part des grandes lignes et parler également de choses que j'ai mises en place et ouvrir et si vous souhaitez avoir où vous me placez entre les deux sachant que chacun fait ses propres choix et ce n'est pas là l'important donc la première des autonomies que je vais parler c'est l'autonomie en eau et là dessus donc il ya plusieurs moyens donc imaginez de moins de tourner le robinet et il n'y a pas d'eau qui coule donc les moyens d'avoir de l'eau ça peut être des réserves d'eau que vous avez faites alors que ce soit des bouteilles et des jerry cannes ou d'autres moyens de stockage qui existent vous pouvez également trouver de l'eau dans votre ballon d'eau chaude si vous en avez un puisqu'il ya toujours une réserve qui reste en place et puis également vous avez le réservoir de vos toilettes qui permet de vous avoir d'avoir un petit peu d'eau vous pouvez également récupérer de l'eau si vous avez une source un puis une rivière pas loin de chez vous en ayant naturellement des systèmes de filtration adapté pour pouvoir l'utiliser dans le cadre alimentaire donc vous avez pu voir quelques vidéos que j'ai fait sur ce jeu du moins une première vidéo les autres étaient en attente à l'attente de réponse d'un fabricant qui tarde un petit peu parce que je pense que j'ai posé une question qui lui porte quelques difficultés donc on verra ce qu'il en est et du delay que je mettrai à mettre la vidéo de manière à faire quelque chose qui soit le plus complet pour vous donc la deuxième autonomie qui peut être mise en place c'est l'autonomie alimentaire donc l'autonomie alimentaire donc on imagine effectivement en tout premier lieu le stock alimentaire il n'y a pas besoin d'avoir un stock qui soit monstrueux mais pour autant j'ai tendance à vous recommander d'avoir un stock sur un ou deux mois de réserve pas forcément dans l'optique d'un enfant d'effondrement même si j'ai un stock qui est à titre personnel bien plus important donc c'est imaginer demain vous retrouver sans emploi sans ressources avoir un stock alimentaire d'un ou deux mois se permet de faire face le temps d'avoir un déblocage le cas échéant soit de la prime d'activité soit du rsa soit de vos allocations chômage en fonction de votre situation avoir un stock alimentaire ce permet également de faire face aux pénuries on a pu voir effectivement les batailles pour des pots de pâte à tartiner pour des rouleaux de papier toilette de l'huile de la moutarde etc et puis l'inflation ne va pas forcément aider dans les prochains temps mais également imaginer demain vous êtes malade ou cassé la jambe vous ne pouvez pas vous déplacer avoir un stock alimentaire vous permet justement faire face à ce genre de situation après en prenant précaution de faire tourner le stock alimentaire stock alimentaire que vous pouvez également constituer pas forcément avec des produits que vous achetez dans le commerce mais également des produits que vous ramassez dans la nature que ce soit à travers des vergers il ya beaucoup malheureusement de vergers qui sont laissés à l'abandon que ce soit un potager que vous mettez en place à plus ou moins grande échelle en fonction de vos moyens ça peut être sur un balcon comme sur un jardin ou sur un grand terrain et également des connaissances de plantes comestibles ensuite au niveau autonomie vous avez également l'énergie donc l'énergie ça peut être les panneaux solaires à titre personnel j'ai des petits panneaux solaires portables que j'ai dans la voiture toujours avec moi comme le filtre à eau qui vous permet celle là en 5 volts de pouvoir produire d'électricité pour recharger les batteries donc avoir des moyens de production c'est une chose avant de moi de stockage je serai une autre tant que moi le stockage ça peut être sur différents formats qui vont du 5 volts 12 volts 24 volts et même jusqu'à du 201 volts là dessus il existe plusieurs solutions soit fabriquer soit clé en main après à vous de voir ce qui vous est le plus pratique et ce que vous est accessible et par exemple des petites batteries 5 volts avec des petites led vous permettent d'avoir un éclairage autre que par exemple des bougies en cas de coupure d'électricité parce que même si le gouvernement a promis qu'il n'y aura pas on voit bien effectivement que la gestion a été tellement mauvaise que on nous demande de restreindre à du monde monde à la population de restreindre de 10% sa consommation globale et que le système pourra tenir tant qu'il n'y a pas de grand froid donc préparez vous donc l'énergie c'est également pour se chauffer donc ça va être avoir un logement bien isolé l'habitat que nous verrons juste après avoir des moyens de chauffage autonome donc on y voit très bien les poils appelés qui la plupart sont branchés sur secteur si mais pas soit de générateurs électriques voilà que ce soit essence diesel ou comme j'ai dit les systèmes à batterie ça sera assez compliqué de pouvoir vous chauffer avec vos poils branchés sur le 220 volts donc avoir des systèmes autonomes ça peut être avoir une cheminée avoir un insert avoir une cuisinière à bois ou avoir si vous avez un poil appelé quelque chose d'autonome en ayant toujours un stock mais on voit bien que les coûts de l'énergie augmentent de plus en plus donc peut-être qu'avoir un terrain peut être intéressant que soit comme j'ai dit pour un verger un potager mais également produire son bois là dessus je renvoie à une vidéo que j'ai faite sur comment trouver un terrain ou une maison autrement et moins cher donc des généralement des choses que vous pouvez trouver qui ne sont pas présents dans des agences immobilières ou des agences notariales ou que vous pouvez trouver et avoir moins cher en passant voilà par d'autres systèmes pour pouvoir rencontrer les propriétaires et négocier avec l'autre autonomie comme j'ai dit l'habitat donc l'habitat c'est réduire les appareils qui sont énergivores que soit en quantité ou en consommation des appareils que vous avez mais également avoir la meilleure isolation possible pour justement avoir le moins de déperdition et pouvoir avoir le moins besoin de chauffer l'autre autonomie qui peut être aussi mise en place c'est au niveau transport donc on a bien les pénurie de carburant qu'il y a eu donc avoir peut-être quelques bidons de carburant réserve en ayant comme le stock alimentaire en faisant tourner le stock pour éviter une dégradation du carburant mais également pourquoi pas selon vos possibilités pouvoir vous déplacer à vélo donc là avoir effectivement ce que vous pouvez faire à vélo quelle distance je peux parcourir et en quel délai d'autres moyens donc à pédale pourquoi pas une rosalie mais des moyens aussi animaux pour déplacer donc des ânes des des chevaux des poneys des vaches voilà alors pas les cochons et les poules mais au niveau alimentaire vous pouvez effectivement avoir aussi une basse cour je vais pas préciser mais c'est aussi quelque chose que le cachet on pouvait échanger des productions contre d'autres productions avec les voisins c'est là un petit peu la différence entre le civiliste et l'autonomiste le civiliste va peut-être avoir une tendance à être plus social plus comment dire être ouvert aux hôtes à exposer un petit peu ce qui n'est pas alors que le civiliste va être beaucoup plus discret beaucoup plus dans une autarcie ou des moyens de défense mis en place des moyens de protection un peu plus plus actif donc l'autonomie qui vous pour que vous pouvez mettre en place aussi c'est l'autonomie financière encore part de finances ça peut être justement de pas avoir tout votre argent en banque on a pu voir là aussi ce que la grèce a pu subir il ya quelques années avec distributeurs ou même le liban à titre plus proche où les gens ne pouvaient plus retirer leur argent et donc ne pouvaient plus se nourrir plus acheter de nourriture voilà ne pouvaient plus voilà où l'économie s'est véritablement cassé la figure donc avoir de l'argent en espèces ça peut être assez utile et puis d'autres moyens de troc ça peut être des bijoux des pièces d'argent des compétences et comme j'ai tout à l'heure justement des aliments que vous pouvez échanger voilà avec d'autres personnes donc une chose ce qu'elle je ne suis pas revenu je ne suis pas allé quand j'ai parlé d'habitat en plus dans le domaine sur la liste par exemple dans la voiture j'ai toujours le hamac le sac de couchage et puis la bâche pour pouvoir en cas de difficulté pouvoir me poser n'importe où la couverture de survie voilà avec les filtres à haut avec plein de choses que j'ai dans ma voiture de quoi de quoi faire un feu voilà toujours un petit petit feu que je vous présenterai d'ailleurs prochainement donc il ya des choses à voir pour être relativement tranquille et puis le socialiste c'est aussi être capable de mettre en place un habitat avec par exemple dans une forêt des branches avec avec tout ce que vous avez un petit peu sous la main ou pourquoi pas si vous êtes dans une zone à plus urbaine de pouvoir fabriquer un abri discret avec des tôles ou trouver dans un endroit voilà donc je vais pas forcément aller plus loin sur le sujet je donnais quelques clés de ce que vous pouvez mettre en place donc n'hésitez pas à partager autour de vous dites vous une chose c'est que comme j'ai dit il n'y a pas forcément besoin d'un effondrement important pour vous mettre à l'autonomie l'autonomie c'est quelque chose je pense qui est à mettre en place de façon collective et individuelle tout simplement parce que le moment venu s'il ya de grosses difficultés il ya effectivement on imagine que toutes les personnes qui n'ont pas préparé seront soit en situation de vouloir piller pour pouvoir survivre avec tout le chaos que ça peut entraîner ou de s'enfermer de ne plus pouvoir survivre dans de bonnes conditions vivre ou survivre dans de bonnes conditions et là vous pose la question mais de pourquoi vous n'avez pas mis en place ces choses là donc comme j'ai dit avoir de quoi avoir de l'eau donc soit un stock d'eau soit avoir un filtre à eau les deux n'est pas incompatible vous pouvez trouver des choses à des coûts assez bas au niveau de l'investissement avoir stock alimentaire donc là aussi le plus tôt possible puisque de toute façon avec l'inflation vous ne pourrez pas payer moins cher dans l'état à venir en tout cas ça paraît de moins en bas probable avoir de quoi avoir une production électrique à minima déjà pour l'éclairage et puis dans un second temps pour pouvoir rechercher ne serait ce que vos téléphones donc un petit panneau solaire des batteries tout simple voilà là aussi qui demande pas un gros investissement et puis organisé effectivement l'énergie bien isolé son logement mais pourquoi pas effectivement comme le gouvernement a voulu faire la leçon bon certes avoir des gros pulls mais aussi avoir des couvertures bien chaudes les vieilles couvertures en laine qui sont assez efficaces et qui coûte peu cher que vous trouvez dans des ressourceries dans des émaïus par exemple dans différents lieux de comment dire de revente de matériel sur ce je vous remercie de m'avoir suivi je prévois prochainement également de vous faire gagner un livre alors je dirais si ce sera aux 500 abonnés ou aux 1000 abonnés donc de faire gagner un livre donc je mettrai un peu des time codes qui seront à repérer sur les prochaines vidéos donc n'oubliez pas de vous abonner et je vous donne rendez vous à la prochaine au revoir